Le sujet principal de cette semaine est sur les fonctions. Les fonctions sont un concept très important en Python. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un type de fonction un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle les fonctions lambda. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un nom bizarre pour quelque chose de très simple. En fait, tout ce qu'on peut faire avec une fonction lambda, on peut le faire avec une fonction classique. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des fonctions classiques qu'on ne peut pas faire avec des fonctions lambda. Il faut donc voir la fonction lambda comme un sous-ensemble des fonctions classiques. Alors pourquoi avons-nous les fonctions lambda ? En fait, cette notion ou ce principe de fonction lambda a été beaucoup discuté et sujet à pas mal de controverses en Python. En fait, des personnes adorent les fonctions lambda et des personnes les détestent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions lambda ne sont absolument pas nécessaires au langage. Puisque tout ce qu'on fait avec, on peut le faire avec des fonctions classiques. A vous de vous faire votre propre opinion et de voir si vous voulez utiliser les fonctions lambda ou de ne pas les utiliser. Ce qui est sûr est que vous trouverez très certainement des fonctions lambda dans du code que vous aurez à lire. Ouvrons maintenant un terminal interactif pour commencer à jouer avec les fonctions lambda. La syntaxe d'une fonction lambda est très simple. On commence par le mot-clé lambda. L-A-M-B-D-A. Suivi d'une variable ou d'une suite ou de plusieurs variables et séparé par des virgules. Ici, on ne va en mettre qu'une seule. Et d'une expression. Je vais prendre une expression mathématique, mais ça pourrait être n'importe quelle expression Python. Voilà, j'ai défini ma fonction lambda. On voit que c'est bien un objet fonction de type lambda. Comment est-ce que j'utilise ma fonction lambda ? J'ai deux manières de l'utiliser. Soit je donne un nom à ma fonction. Je vais dire que ma fonction lambda s'appelle f. Et dans ce cas-là, je vais appeler ma fonction comme une fonction classique. L'intérêt dans ce cas-là est très limité, puisque j'aurais très bien pu définir une fonction classique avec l'instruction d'f. Ou alors je mets ma fonction lambda directement là où j'ai besoin d'utiliser. En effet, le seul avantage des fonctions lambda est que, contrairement aux fonctions, les fonctions lambda sont des expressions. Par conséquent, on peut trouver une fonction lambda partout où on trouve une expression. Les fonctions classiques, elles, sont des déclarations. L'endroit où on peut les trouver est plus limité qu'une expression. Donc regardons un usage de fonction lambda comme une expression. Je vais définir une liste L. Et dans ma liste L, je peux directement définir une fonction lambda. En effet, ici, je n'aurais pas pu définir une fonction classique. Donc regardons ça, je vais faire lambda de x, 2 points, x au carré, moins 3, virgule, lambda de x, 2 points, x au cube, moins 2. Donc dans ma liste, j'ai défini deux fonctions lambda. Comment est-ce que j'accède à ces fonctions ? Simplement en appelant l'élément de la liste. L de 0 va contenir ma première fonction lambda. Et L de 1 va contenir ma deuxième fonction lambda. Comme on a une fonction lambda, on peut l'utiliser, encore une fois, partout où on trouve des expressions, notamment lors de l'appel d'une fonction. Donc supposons que je définisse une fonction f. Donc je vais faire def de f qui prend un argument x. Et dans ma fonction, je vais avoir une boucle for i in range de 10, 2 points, print, x, x de y. Donc si j'ai la notation x de y, ça suppose implicitement que x doit être une fonction, en tout cas un objet que je peux appeler. Maintenant, comment est-ce que je peux appeler ma fonction ? Je peux appeler ma fonction sur L de 0, qui est une fonction lambda. Et j'ai donc, je vois effectivement que j'appelle ma fonction lambda et que j'exécute ma fonction lambda sur la valeur de i. Ou je peux directement définir une fonction lambda lors de l'appel. Donc je peux écrire LAM lambda de x, 2 points, x exposant 4, moins 5. Et là encore, je vais exécuter ma fonction lambda sur chaque tour de ma boucle for. Alors il faut comprendre, comme je l'ai expliqué, que tout ce qu'on fait avec une fonction lambda, on peut le faire avec une fonction classique. En effet, supposons que je définisse une fonction g. qui retourne simplement x au carré, moins 3. Je peux maintenant tout à fait appeler f avec ma fonction g. En effet, je vous rappelle qu'en Python, tout est un objet, et qu'une variable ne fait que référencer un objet. Un nom de fonction, c'est une variable qui référence l'objet fonction. Donc je peux tout à fait passer comme argument à une fonction, une autre fonction. On voit donc que l'intérêt des fonctions lambda est assez limité. En fait, les fonctions lambda ont été introduites principalement dans un contexte particulier. Le contexte des fonctions map et filter, qui permettent de faire de la programmation fonctionnelle. Donc regardons comment fonctionnent ces fonctions map et filter. Créons une liste, elle, qui contient 10 éléments. Donc j'ai bien ma liste qui contient 10 éléments. Maintenant, supposons que je veuille mettre au carré chacun de ces éléments. Je peux bien sûr faire une boucle fort, mais je peux également utiliser la fonction map. Donc regardons l'utilisation de la fonction map. Je vais écrire map. Et le premier argument de map, ça va être une fonction que je vais appliquer à chaque élément de ma séquence. Donc par exemple, si je veux élever mes éléments au carré, je peux mettre une fonction lambda, l, a, m, b, d, a, de x, de point x au carré, virgule, l. Que va me retourner map ? Une nouvelle séquence qui va contenir les éléments de ma liste initiale, sur lesquelles j'ai appliqué la fonction que j'ai passée comme premier argument de ma fonction map. Donc encore une fois, la fonction map sert à appliquer une fonction à chaque élément d'une séquence et retourne une nouvelle séquence sur laquelle on a appliqué cette fonction. Deuxième fonction dont j'ai parlé, la fonction filter. F-I-L-T-E-R. Que fait cette fonction ? Elle permet de filtrer certains éléments de ma séquence en fonction d'un critère. Et comment est-ce que je donne ce critère ? Avec, par exemple, une fonction lambda. Regardons un exemple de fonction lambda pour filter. L-A-M lambda de x, de point, x, le reste de la division entière par 2, égale, égale 0. Alors ça, c'est quelque chose que vous trouverez très souvent. Que fait cette fonction lambda ? Elle permet juste de regarder si un nombre est divisible par 2. Ça veut dire s'il est paire. En effet, si le reste de la division entière d'un nombre par 2 est égal à 0, alors c'est que le nombre est paire. Et maintenant, je vais appliquer ça à ma liste L. Regardons le résultat. J'ai trié ma liste, j'ai filtré ma liste, et je n'ai gardé que les éléments qui sont pairs. De la même manière, je pourrais prendre que les éléments qui sont divisibles par 3. Nous venons donc de voir le principe de fonction lambda et nous l'avons appliqué aux fonctions map et filter. Ces fonctions map et filter peuvent vous paraître extrêmement pratiques. En effet, elles permettent de se passer d'une boucle fort pour appliquer une fonction à tous les éléments d'une séquence ou alors pour appliquer un critère de tri, un critère de sélection à tous les éléments d'une séquence. En effet, les fonctions map et filter ont rencontré un grand succès. Mais elles ont été remplacées depuis longtemps dans le langage Python, dans l'usage de Python, par ce que l'on appelle la compréhension, et en particulier la compréhension de listes. Nous reviendrons sur cette notion de compréhension dans une prochaine vidéo. A bientôt !